Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Dieu, par ton nom, sauve-moi, rends-moi justice par ta puissance. Dieu, entend ma prière, écoute les mots que je dis. Préparons-nous à cette célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon, nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu as préparé, Seigneur, pour nous qui sommes faibles, les secours dont nous avons besoin. Donne-nous d'accueillir avec joie notre relèvement et d'en témoigner par la fidélité de notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Sagesse Les impies ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes. Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie, il s'oppose à nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu, et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Il prétend posséder la connaissance de Dieu, et se nomme lui-même enfant du Seigneur. Il est un démenti pour nos idées, sa seule présence nous pèse, car il mène une vie en dehors du commun, sa conduite est étrange. Il nous tient pour des gens douteux, se détourne de nos chemins comme de la boue. Il proclame heureux le sort final des justes, et se vante d'avoir Dieu pour Père. Voyons si ces paroles sont vraies, regardons comment il s'en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera, et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur, nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. C'est ainsi que résonnent ces gens-là, mais ils s'égarent. Leur méchanceté les a rendus aveugles. Ils ne connaissent pas les secrets de Dieu. Ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée. Ils n'estiment pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste. Mais le Seigneur chaque fois le délivre. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Il veille sur chacun de ses os. Pas un ne sera brisé. Le Seigneur rachètera ses serviteurs. Pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi, délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi, délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée, car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des tentes était proche. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête, quand Jésus monta au temple, et là il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors, « N'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer ? Le voilà qui parle ouvertement, et personne ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui, le Christ ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or, le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. » Jésus, qui enseignait dans le temple, s'écria, « Vous me connaissez, et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique, celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais, parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que ces mystères dont la force nous purifie, Seigneur tout-puissant, nous acheminent en nous purifiant encore jusqu'à la source dont ils descendent. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père Très-Saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ, notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montes nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ses offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre pape François, pour notre archevêque Luc, son auxiliaire Christian, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louanges, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivante et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout, fort de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure-toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saines. Et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père tout-puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable. et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Agnance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. C'est pourquoi, nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel, le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchizedek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donne la vie, les sanctifie, et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. . Sous-titrage ST' 501 Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Sous-titrage ST' 501 ... 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